Aujourd'hui, le grand travis du libre CSP est en de l'air, parce que nous avons perdu le joueur mythique qui a fait la gloire du CSP, un garçon réceptionnel à tout menu qui laissera un très grand souvenir de ce cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, un rapide son histoire. 1980, Michael Brooks est nommé capitaine de l'équipe des Etats-Unis pour les Jeux Olympiques qui jurent se dérouler à Moscou. Le président Jimmy Carter des USA décide de boycotter Moscou. Il est passé à poilier d'une période de gloire intense. Cela n'enlève pas à ses qualités. 1988, il devient le star officiel aux Etats-Unis. Lors d'une sélection, il devient un des héros du basket américain. Quelques années après, 1988, Michael Brooks a un accident très grave. Il est touché aux genoux. Il mettra plusieurs mois avant de revenir sur interdit. Notamment, il refera un essai à l'NBA dans l'équipe des Danvers. Malheureusement, la densité des entraînements de l'NBA ne lui permet pas de retrouver toute sa forme. Il souhaite continuer sa carrière en Europe. Et à notre grande surprise, nous, le IMOCH-SP, nous accueillons un joueur extraordinaire. Et son palmarès qu'il a eu avec nous est quelque chose d'exceptionnel. Je rappelle qu'il a joué aux côtés de joueurs également mythiques. Et je ne suis fait que quelques-uns parmi ceux qu'il a côtoyés. Don Collins, un duo extraordinaire. Et je suis fait un seul français parce que je ne peux pas les soutenir tous, mais aux côtés également de quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, Stéphane Fransky. Aussi, ce sont les raisons de l'encontre de son passé qui nous ont rendu fiers et qui ont rendu cette gloire au CSP. Et en retournant vers Fred Porté, qui avait peut-être l'occasion de le faire revenir dans le stade technique du CSP cette année, malheureusement, les événements ne l'ont pas permis. Juste un petit mot pour vous dire, et notamment un message particulier à sa famille, à ses enfants, à leurs mères qui l'ont accompagné dans les moments difficiles, dans les derniers moments de sa vie. Je sais à quel point c'est douloureux, et sa famille, et beaucoup qui l'ont accompagné à la fin, ont voulu lui-même comme un symbole, un ballon de basket pour son dernier voyage. Je trouve que le symbole est magnifique, et qu'au-delà de cela, c'était un garçon extraordinaire, charmant, qui parlait beaucoup avec un sourire ravageur, comme vous pouvez le voir sur l'écran géant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada